les amis j'espère que vous allez bien donc comme les gens me demandent n'arrête pas de me demander qu'est ce que tu as vu en français on peut vivre là-bas blablabla donc quand j'étais là-bas j'ai pris mes notes j'ai pris quelques notes des trucs que j'aimais et que je n'aimais pas donc je vais vous reciter ça simplement et puis vous allez prendre votre décision après donc on va commencer par les trucs que j'ai pas aimé d'accord les routes là-bas on va commencer par les routes les routes là-bas sont petits 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 je compare aux états unis d'accord s'il vous plaît je suis aux états unis je suis pas en afrique donc je ne peux pas comparer à l'afrique c'est deux choses différentes mais trois choses différentes quand je compare ça aux états unis les routes en france sont plus tout petit tout petit comme ça je sais pas j'ai pas aimé les voitures du coup les gens sont obligés d'acheter de toutes petites voitures en tout cas les endroits où j'étais peut-être dans d'autres zones il ya de grandes routes mais la plupart même les autoroutes c'est tout petit je sais pas après ça les tasses et j'ai pris plusieurs tasses et j'ai pris le métro le bus le train de tout près mais j'ai reçu plus les tasses et j'ai remarqué que les tassins ne sont pas trop disciplinés qu'on puisse n'importe comment il s'est passé la route est petite donc ils sont obligés de faire de de doubler la route doit pas doubler pour vite partie quelque chose comme ça donc j'ai trouvé que je n'étais pas pas trop discipliné et j'ai remarqué que quand on est dans les états unis moi je pense que quand on est dans les morts mais dans les lieux publics les gens qui vont peut-être de l'autre côté à l'est marche à gauche et les gens qui vont à l'ouest marche à droite c'est un exemple donc tout si c'est que tu vas dans l'autre sens tu restes sur ce côté si tu sais que tu vas dans l'autre sens tu restes de l'autre côté mais là bas tout le monde marche donc tu es obligé de faire zigzag zigzag parmi les gens n'importe comment tout le temps partout franchement ça m'énervait je sais pas pourquoi mais ça m'énervait bizarrement ici c'est pas quelque chose que j'ai remarqué mais j'ai remarqué que là bas j'étais prête quand même pour que tous ceux qui vont à gauche reste sur un côté ceux qui vont à droite restent sur un côté mais j'ai remarqué que tout le monde était dans tous les sens les gens sont rien rien comme ça ça fait deux une fois j'étais au mall j'étais à la défense là bas et on était au mall fallait qu'on aille aux toilettes et je me rends compte que les toilettes publiques sont payants il dit pourquoi ils veulent payer pour les toilettes les boutiques n'ont pas de toilettes les grands stores les magasins il faut payer et après un autre jour j'ai pensé que je me dis ok peut-être c'est juste ici un autre jour on était à médanox mcdonald c'est ça on appelle médanox on était à mcdonald et puis je devais aller aux toilettes et la dame me dit attends attends elle me donne une pièce mécanique bizarre qu'il faut mettre dans la porte pour que ça s'ouvre et dit aïe non c'est bloqué il faut payer pour rentrer chez nous ici aux états unis c'est par ça et à toi les parties tu vas tu vas donc c'est ça peut être dans cette ville des petites boutiques vont refuser que le train c'est pas pour les publics les grands magasins les grands espaces yam et toilet sont publics je vais même la même que l'avait dans les appartements les appartements là bas sont tu qui tu qui tu d'accord les 2-1 marchands bon ouais c'est le studio entier là où j'étais à la vue de la m cache à coucher il va dire que c'est le site le studio que j'aime c'était un bien dit que machin ici c'est donc peut-être qu'à new york d'accord ça fait que moi je suis dans d'autres villes je suis à thesas donc je compare là où je connais maintenant ceux qui sont dans d'autres villes vont dire autre chose la chambre ici est tout petit peut-être qu'à new york les chambres aussi sont aussi petits comme ça je ne sais pas mais je dis new york mais les autres grandes villes des états unis mais je compare là où j'habite ok j'ai l'achet espresso et puis ils ont dit que tu as besoin de membership ça dit que tu as besoin de fidélité cas de fidélité pour acheter le café d'espresso là ici l'espresso c'est dans tout l'instant c'est sur amazon c'est partout tu achètes seulement c'est pas pourquoi tu as besoin de cas de fidélité j'aimerais que c'est que la boutique ferme trop tôt par exemple ici avant qu'on vit nos supermarchés ferme dans les femmes ne ferme même pas la plupart des grands au mat là ils font 24 heures sur 24 les petits supermarchés peuvent rester jusqu'à 22h 23h j'ai remarqué que là bas en france les supermarchés déjà à 20h ils sont fermés tu quittes le boulot à 18h et puis tu ne peux plus l'acheter les trucs qui m'ont dérangé sous ce métro là bon moi je suis pas resté dans les grandes villes donc je ne suis pas habitué au métro mais le métro là voilà tu vas descendre escalier jusqu'à tu penses que tu vas au 10e dixième sous sol pour aller prendre le métro tu descends escalier jusqu'à escalier tu vas descendre seulement donc les métros là en tout cas c'est leur pays donc c'est ça pour s'habituer si tu veux vivre là bas je pense que le transport en commun un peu cher parce que apparemment c'est comme 2 euros 50 quelque chose comme ça pour un ticket à le retour donc si tu vas faire 3 bus ou bien 4 bus dans la journée tu as dit euros alors que ici c'est 1,50$ généralement c'est 1,50$ et peut-être parfois tu trouves des bus gratuits à certains endroits mais là bas tout est payant est-ce que c'était un peu chuel bon là c'est ce que j'ai pas aimé j'ai fait 5 minutes sur ce que j'ai pas aimé maintenant ce que j'ai aimé la première chose la nourriture la nourriture franchement jusqu'à aujourd'hui je me rappelle de tout ce que j'ai mangé là bas le goût je me rappelle de tout vraiment la nourriture rien à dire peut-être vous qui êtes là bas vous allez penser que vous avez déjà mangé vous êtes fatigué ça ne vous plait plus même moi j'ai vraiment kiffé la nourriture parce que aux états unis y'a rien y'a rien y'a rien ok les gens là bas s'habillent très bien d'accord les gens là bas s'habillent correctement ils sont pas de dépravation d'accord l'habillement c'est nice rien à dire ils s'habillent bien les classes et conservatifs quoi ils s'habillent pas n'importe comment puis les fesses du haut là bas les gens s'habillent bien la majeure partie du ce que j'ai remarqué maintenant s'il y a des endroits où les gens s'habillent n'importe comment je n'ai pas vu mais en public tout ce que j'ai vu c'était vraiment nice la structure j'ai aimé le fait qu'ils ont gardé la structure des anciennes des anciens bâtiments tellement beaux formants tu passes partout tu as l'impression que tu es dans un géant musée les humains pleins d'histoire et les humains modernes aussi tu peux faire la grande entre les humains modernes et les humains anciennes les humains modernes sont beaucoup plus carrés beaucoup plus droit et plus lisse et les humains c'est toujours leur moulure les comment on appelle ça les décorations à l'ancienne en tout cas nice vraiment beau c'est que si j'habite là bas je suis influenceuse pour prendre photo là j'ai besoin d'aller seulement en ville de m'arrêter devant un bâtiment j'ai l'air derrière moi tout est beau très très beau j'ai dit ça j'ai vu les gens sur tiktok prendre des photos en France des endroits qui sont sales et puis sont en train de publier c'est toujours comme ça quand tu es toujours propre tous les jours le jour que tu fais erreur de ne pas être propre et que quelqu'un te voit en prendre ta photo et que tu n'aies jamais été propre moi la plupart des endroits où je suis passé c'est toujours propre si c'est le jour des orduis on sait les orduis au bord de la route maintenant si quelqu'un vient voir il prend la photo pour dire que c'est sale c'est son problème sinon moi il pense que c'est propriétaire c'est ok les endroits où je suis passé la plupart c'est propre c'est bon il y a les endroits mais bon c'est partout c'est un pays c'est les êtres humains qui vivent donc ils vont faire des déchets donc c'est normal sinon moi je ne pense pas que je sois trop sale parce que c'est ok maintenant j'ai fait un peu de shopping je suis passé un peu dans la boutique j'ai pas beaucoup acheté mais quand je vois la qualité des vêtements je pense que c'est une très bonne qualité par rapport à ce qu'on se prend aux états unis que ce soit Zara H&M qui sont les petites marques je suis pas allé dans les grandes marques mais je sais que ce sera forcément la même chose même au boulot mes collègues disaient que quand ils voyagent j'achète toujours les chutes de gamme mac parce que là bas la qualité est meilleure pardonnez je pense que c'est vrai donc même les petites boutiques comme Zara les H&M les petites boutiques qui vendent les petits vêtements c'est simple simple je pense que la qualité c'est vraiment bon j'ai aimé donc voir à quoi ce qu'on vend ici et la finition c'est clean c'est nice même j'aime les petites boutiques des chinois leur qualité c'est ok quoi maintenant il y a quoi encore les métros j'aime le transport en public parce que ça part partout tu as ta carte moi quand j'étais là j'ai acheté ma carte on appelle ça Navigo c'est une carte qui te permet de voyager tu peux rechercher ça pour tout le mois ou bien pour toute la semaine je pense que la semaine c'est 34$ le mois c'est comme 85€ bien quelque chose comme ça la semaine 34€ bien 35€ le mois 80€ et tu peux aller prendre le train le métro le bus partout tu veux pendant la durée de l'expiration de la carte et si tu peux aller partout ça c'est la majorité des endroits donc ça c'était cool les loyers je pense que les loyers sont ok d'accord une chambre de salon là-bas avait 800€ tu as une chambre de salon alors qu'on dit France on dit Paris si c'est New York là je sais pas 800€ là c'est bon mais tu vas aller faire avec donc je pense que le loyer là-bas est très abordable et comme je l'ai dit là tu étais très bonne donc voilà tout ce que j'avais à dire mon avis sur la fin maintenant pour ceux qui vivent là-bas c'est une autre histoire moi j'ai juste fait une semaine je peux pas venir donner mon avis sur la vie là-bas comment les gens vivent si c'est ok moi je pense que c'est ok parce qu'ils ont beaucoup de bénéfices pour les gens et l'assurance santé est presque gratuit là-bas donc c'est ce dont les gens parlaient tout le temps donc je pense que l'assurance est bon ils ont des bénéfices pour les gens maintenant bon si tu es migrant tu dois aller vivre là-bas moi je sais pas ce qui va se passer je sais pas comment tu vas te régulariser et tout je ne maîtrise rien je suis fait 10 jours donc je peux pas venir raconter n'importe quoi ici mais c'est un bon pays quand même c'est propre c'est nice les africains ont leur parti ils ont pris une partie du pays carrément mais bon quasiment je sais bonjour et non all right donc c'était tout ce que j'ai à dire sur mes vacances en france pour 10 jours s'il vous plaît aimez la vidéo partagez likez bye merci bisous likez la vidéo si vous nous la likez pas je vais faire grève je vais plus pousser la vidéo bye bisous bisous